Le temps des fêtes approche et beaucoup beaucoup de gens, peut-être vous, allez voyager bientôt et ça veut dire que les aéroports sont plus encombrés, qu'il y a plus de délai, il y a plus de risques à ce que votre voyage se passe un petit peu moins bien que planifié. Aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils sur comment réussir à voyager dans les meilleures conditions pendant le temps des fêtes. Bienvenue à bord, je suis Victor. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Je vous parle aussi un petit peu de la vie des agents de bord et du personnel des compagnies aériennes. Ça fait un peu plus d'un mois et demi que je n'avais pas filmé, même si vous avez eu des vidéos toutes les dernières semaines, simplement j'étais en vacances et ça fait très plaisir de vous retrouver, d'enregistrer quelque chose. Aujourd'hui je suis à Tokyo, plus en vacances, j'ai fini mes vacances au Japon mais je suis revenu à Tokyo pour une rotation aérienne et je repars à la maison d'ici à peu près une heure et demie. Donc si vous vouliez savoir si j'ai réussi à vivre pendant un mois avec une seule valise, je vous ferai une petite explication à la fin de cette vidéo, donc restez en ligne. Mais aujourd'hui je parle du temps des fêtes. Aujourd'hui je filme cette vidéo, on est le 7 novembre, on est à un mois et demi de Noël et beaucoup de gens vont voyager, c'est une période très très occupée pour la compagnie aérienne et il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens aussi qui n'ont pas l'habitude de voyager. Je me suis dit que je pourrais peut-être vous donner quelques conseils sur comment voyager un petit peu mieux et avec un petit peu moins de stress. Premier conseil, si vous n'avez pas encore réservé votre billet, prenez un vol le matin. Il faut savoir que les avions volent toute la journée, certains vont faire 5, 10 rotations pendant la journée et à chaque vol, à chaque départ, à chaque arrivée, vu que c'est une période très très empombrée, ils peuvent accumuler quelques minutes de retard. Alors on va 3 minutes ici, 4 minutes là, 5 minutes et un 20 minutes parce qu'on cherche un passager dans le terminal qui s'est perdu ou qui fait du duty free, peu importe. A la fin de la journée, il y a plus de chances à ce que votre vol ait accumulé du retard plutôt qu'en début de journée où en général l'avion a été au sol pendant quelques heures, pas toujours mais bien bien souvent et donc vous pourriez partir à l'heure. Donc je vous conseille toujours de prendre si possible le premier vol de la journée, vous avez moins de chances d'accumuler du retard. Deuxième conseil, évitez les correspondances parce que plus vous prenez un avion différent, plus vous avez des chances à ce que cet avion soit en retard pendant la période très occupée. Donc parfois ça vaut la peine de payer un 10, 15, 20 dollars ou euros en plus et avoir un vol direct plutôt qu'avoir à faire un transit par quelque part. Alors à moins que vous vouliez vraiment passer beaucoup d'heures dans un avion et dans un aéroport, vous êtes mieux d'aller directement de A à B plutôt que de passer par C pour vous rendre à votre destination finale. Donc regardez, ce n'est pas encore magasiner votre billet, parfois un vol direct va vous sauver bien du temps. Mon troisième conseil, je l'ai donné, je ne sais pas dans combien de vidéos, j'ai fait 300 et quelques vidéos sur YouTube, j'ai dû le donner au moins de cinquantaine de fois. Prenez une assurance voyage, les compagnies ne vont pas toujours pouvoir s'occuper de vous si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Leur but c'est de vous emmener à votre destination, mais il n'y a pas de garantie de temps. Donc votre vol est annulé à cause d'une tempête de neige, votre vol est annulé parce qu'un problème technique, il y a des raisons sur lesquelles les compagnies ne vont pas vous fournir d'hébergement ou ne vont pas pouvoir vous mettre sur le prochain vol parce que le prochain vol est déjà complet. En ayant une assurance voyage, votre assurance va vous couvrir les frais d'hôtel. Ça m'est arrivé récemment, j'ai pu me payer une chambre d'hôtel à 300 dollars plutôt que de dormir par terre dans l'aéroport. Et mon assurance voyage m'a coûté une cinquantaine de dollars. Ils vont pouvoir vous assurer un certain montant d'argent si jamais vos bagages sont retardés de plus d'une journée. Donc dans certains cas, c'est les cartes de crédit. Je sais qu'il m'est arrivé que ma carte américaine express me donne 1000 dollars. Et donc avec ces 1000 dollars, je pouvais m'acheter des vêtements pas mal pour 24 heures. Donc regardez les différentes polices qui existent. Ce n'est pas parce que vous payez avec votre carte de crédit, vous êtes automatiquement assuré. Regardez si votre carte de crédit offre une assurance voyage automatiquement si vous payez avec. Sinon prenez une assurance voyage. Certaines banques les proposent. Votre assureur de la maison peut vous proposer aussi une assurance voyage. Regardez en ligne. Je ne peux pas vous donner conseil directement sur qui prendre. D'abord, je ne suis pas conseiller dans ce genre de choses. Mais en plus, vous pouvez me regarder dans un pays qui est différent de là où je suis. Moi, je suis canadien. Et donc, chaque pays va avoir ses propres compagnies d'assurance. Donc regardez en ligne et renseignez-vous près de votre banque et également votre agent de voyage et de votre assureur de la maison. Maintenant, c'est le temps des fêtes. Vous emmenez peut-être des cadeaux avec vous. Alors vous pouvez peut-être parfois les envoyer directement à la destination. Simplement dites au destinataire de ne pas les ouvrir. Vous allez recevoir un colis à votre nom. Mais ça vous évitera de recevoir les cadeaux chez vous pour avoir les transportés. Plus vous transportez léger, plus vous avez de chances à ce que vous arriviez avec ce que vous emmenez avec vous. Si vous emmenez 5 sacs, ça va déjà vous coûter plus cher en frais de bagages. Mais en plus, il y a toujours des risques qu'un bagage soit retardé. Et donc, vous n'aimerez pas que votre bagage arrive après Noël, après la distribution des cadeaux. Donc si vous commandez en ligne, par exemple sur Amazon, vous pouvez faire livrer directement chez le destinataire. Prenez-le et dites surtout, n'ouvrez rien et assurez-vous, vous faites livrer chez un voisin du destinataire. Pour que ça soit bien gardé secret, vous pouvez peut-être vous arranger. Si vous emmenez des cadeaux avec vous, certains cadeaux, vous les avez faits vous-même. Vous les avez achetés dans un magasin près de chez vous. Ne les emballez pas dans ce cas-là parce qu'ils peuvent être inspectés par la sécurité. Et la sécurité va retirer le papier cadeau. Donc achetez du papier cadeau sur place. Ou alors amenez-le si vraiment vous voulez transporter parce que c'est un papier cadeau très spécial. Mais n'emballez pas vos cadeaux tant que vous n'êtes pas arrivé à destination. Et le prochain point, c'est une bonne transition. Je vous dirais si vous avez la possibilité, enregistrez vos bagages. Les vols sont super super pleins, sont surbookés. Et tout le monde veut utiliser l'espace qui est dans les coffres à bagages au-dessus des sièges. Et il n'y a jamais assez de place pour tout le monde. Vous allez vous éviter un stress si votre bagage est enregistré. Donc assurez-vous à ce qu'il y ait bien votre nom sur les tickets de bagages à l'extérieur et à l'intérieur de la valise. Je vous conseille aussi, je vais me mettre un lien vers la vidéo que j'avais faite, je vais le mettre par ici, la vidéo où je parle des bagages. Mais assurez-vous à ce que vous ayez une photo de votre valise au cas où vous avez retardé. Ça va aider la compagnie aérienne à retrouver votre valise. Et enregistrez votre bagage. Au moins, vous n'aurez pas le stress. Et voyagez léger. Moi, j'ai toujours un petit sac ou une valise de cabine. Mais c'est un petit sac sur lequel j'ai juste un changement de linge pour une journée au cas où il y a un retard de 24 heures. Et les minimums essentiels. Si jamais vous avez un bagage de cabine et qu'on vous demande de le mettre en soude parce qu'il n'y a plus de place dans les coffres à bagages, avant de l'envoyer en soude, certaines choses, vous devez retirer et garder avec vous. Vous devez retirer tous les médicaments que vous pourriez avoir, tous vos papiers d'identité. Je vous conseille de retirer vos clés parce que si le bagage est retardé, ça va vous coûter un serrurier. Et la compagnie ne va pas vous payer pour ça. Retirez également vos chargeurs de téléphone parce que ça peut être pratique. On ne sait jamais si votre bagage va arriver à temps. Donc vous pourriez pouvoir recharger votre téléphone. Retirez également tout ce qui va avoir une batterie à lithium. Ça peut être votre appareil photo, par exemple ma caméra. Ça peut être des ordinateurs, des choses comme ça. Toutes les batteries à lithium ne doivent pas aller en soude. Même ces petites chargeurs sur lesquelles vous pouvez recharger votre téléphone 2-3 fois, c'est une batterie lithium. Pour éviter les incendies qui ne pourraient pas être contrôlés en soude, on vous demande des avais blous en cabine parce que si jamais il y a un feu qui se déclare, on peut accéder en cabine avec des extincteurs en soude. C'est beaucoup plus compliqué. Donc retirez ça de votre bagage. Maintenant le jour du départ, en fait la veille du départ, enregistrez-vous en ligne. Et certaines compagnies vous proposent même de le faire plus que 24 heures à l'avance. Donc regardez comment ça se passe. En vous enregistrant en ligne, vous vous assurez deux choses. La première, c'est que vous allez pouvoir choisir votre siège, bien souvent gratuitement. Souvent vous pouvez le choisir au moment de l'achat du billet, mais on va vous demander parfois de payer pour être assis ensemble, pour sélectionner un siège. Alors que en général, le déclenbarque, l'enregistrement est ouvert, vous pouvez sélectionner votre siège complètement gratuitement. Donc vous pourrez voyager avec vos compagnons de voyage, ne pas être éparpillé à travers la cabine. Le deuxième point, c'est qu'à ce moment-là de l'année, les vols sont surbookés. Donc pour éviter le surbooking, je vous conseille toujours d'enregistrer à l'avance et d'arriver à l'avance à l'aéroport. Ça va être pour le prochain mois. Vous aurez moins de chances d'être débarqué. Et donc comme je vous le disais, arrivez à l'avance. C'est important, vous allez limiter le stress. N'oubliez pas que les aéroports sont occupés, il y a énormément de gens, il y a beaucoup plus de contrôles de sécurité, parce qu'il y a plus des fils de la tente, ils sont beaucoup plus longues à la sécurité, il y a plus de monde. Donc en arrivant à l'avance, vous pouvez enregistrer plus tôt. Vous pouvez prendre votre temps pour passer à travers les fils de sécurité, prendre votre temps pour aller célébrer votre voyage en bruyant une coupe de champagne ou un verre de vin au bar de l'aéroport. Ne buvez pas trop, n'arrivez pas à intoxiquer. On va vous refuser le vol et vous allez réduire le stress. Donc arrivez à l'avance, surtout en plus si vous voyagez avec des enfants. Si vous arrivez à la dernière minute, les contrôles de sécurité de TSA, cette fiche que vous allez manquer votre vol, ce n'est pas leur problème. Donc même si ce n'est pas votre faute parce qu'il y avait des bouchons sur la route, au moins en arrivant à l'avance, vous allez limiter ce genre de risque et de stress qui n'est pas droit. Point numéro 9, soyez patient. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, tout de même les agents de bord n'ont pas de contrôle. Il peut y avoir des retards, comme je l'ai dit, et ce n'est pas forcément un retard dû à la compagnie aérienne. Ça peut être simplement que les aéroports sont encombrés, donc les avions doivent tourner plus avant de pouvoir atterrir, donc atterrissent plus tard, donc une rotation qui est plus courte, doivent attendre en fil d'attente. Quand je suis parti de New York, la dernière fois, je crois qu'on était 20 en fil d'attente pour décoller, donc évidemment, ça retarde. Et ce n'est pas quelque chose que la compagnie peut prévoir à l'avance, même si elle prévoit un buffer, mais ça ne sait pas toujours combien d'avions on va avoir en fil d'attente au décollage. Ça peut être un passager qui est retardé, ça peut être un problème mécanique, ça peut être que le catering n'a pas eu le temps d'amener tous les produits alimentaires, il manquait quelque chose. Hier sur mon vol, il manquait des petites cuillères. C'est pratique d'avoir une petite cuillère quand on donne de l'âme glacée, donc ça va, on s'en est rendu compte à temps, donc c'est arrivé juste avant qu'on ferme la porte, mais il peut y avoir plein plein de choses, parce que tout le monde travaille au maximum. Donc, soyez patient, soyez zen, dites-vous que ça ne sert à rien de stresser sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Si vous vous stressez parce que vous êtes parti en retard de la maison, là, ok, vous pouvez peut-être être un peu plus inquiet. Mais si c'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas contrôler, parce que ce n'est pas vous qui décidez à quelle heure on atterrit, dans ce cas-là, vous allez vous rendre malade pour rien. Et une fois de plus, il y a une assurance voyage, vous avez plus de chances à ce qu'on s'occupe de vous, si vous avez une correspondance manquée, puisque l'assurance risque de vous dire, partez sur telle ou de compagnie, on vous met sur le prochain vol et vous n'avez rien pour coûter de plus, plutôt que vous avoir à dépenser de l'argent parce que vous aviez deux vols sur deux réservations différentes et que le premier vol était en retard et que vous manquiez la correspondance. Donc, prenez, suivez ces conseils et relaxez un petit peu, ça doit être un plaisir de voyager, pas un stress. Et mon dernier point, n'oubliez pas votre équipage. L'équipage est là pour s'assurer de votre sécurité, ça ne sert à rien de le raboyer dessus. L'équipage n'y subit absolument pour rien en général s'il y a du retard. Et il faut savoir que, bon, beaucoup de compagnies, ce n'est pas le cas où je travaille, mais dans beaucoup, beaucoup de compagnies, les agents de bord ne sont payés qu'au partir du moment où l'avion bouge. C'est-à-dire que s'il y a un retard de deux heures au départ et que tout le monde est dans l'avion pendant deux heures parce qu'il y a un problème mécanique, eh bien, ces agents de bord ne sont pas payés, ils sont là complètement gratuitement. Alors, en plus, ils vont avoir des passagers qui font la gueule, qui risquent de leur raboyer dessus, ça leur a encore moins envie de travailler. Donc, soyez gentils. Dites-vous que le temps des fêtes, la plupart d'entre nous aussi, on va le passer en dehors de la maison. On ne va pas être chez nous. On ne va pas avec notre famille et nos amis. On va être dans les airs à transporter des passagers qui vont partir pour l'endroit des fêtes et qui vont revenir. Et c'est qu'après, on va commencer à pouvoir prendre quelques jours de repos. Donc, on sait, lorsqu'on est engagé pour ce genre de travail, ça fait partie de la geek, mais ça ne sert à rien de vous en prendre à vos agents de bord. Soyez gentils avec nous. On est là pour essayer d'avoir du bon temps avec vous et que ça se passe bien, que vous ayez une belle expérience. Et parfois, vous êtes nos compagnons de Noël si vous volez le 24 ou le 25 décembre. Et en général, moi, j'essaie toujours d'avoir du fun avec les passagers, mais si on a quelqu'un qui fait la gueule, c'est dommage. Il crée du stress pour rien. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un très très bon temps des fêtes. On va se revoir puisque je poste toutes les semaines. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, pour ceux qui m'avaient suivi sur ma vidéo que j'avais faite sur comment je pacte ma valise, et si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien qui va être par ici, sachez que tout s'est bien passé. J'ai réussi à voyager avec mes deux valises cabine, une qui était en cabine et l'autre qui était en soute, pendant un mois à travers Los Angeles, New York. Après, j'étais à Montréal, après j'étais à Paris et après j'étais à Tokyo pendant une semaine. Et j'ai très bien voyagé comme ça. Je n'avais pas besoin de plus de choses. Je savais que j'allais acheter un petit peu, mais j'ai très peu acheté. J'ai acheté deux t-shirts parce qu'il y en a certains que je voulais renouveler. Je crois que j'ai acheté deux paires de chaussettes. Sinon, j'ai acheté un livre. Mais donc, en voyageant avec une petite valise, je suis moins tenté d'acheter des choses que je n'ai pas besoin. Des fois, quand on est en vacances, on a des tas d'affaires, on se dit « Oh, il n'y a pas ça à la maison, je vais l'acheter. » Mais en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Donc, ça m'a permis d'économiser, de pouvoir me payer plus d'expérience et plus de choses et plus de bons restaurants. Et je voyage à léger dans les couloirs du métro à Paris où il n'y a pas toujours des escalators, mais souvent des escaliers. Avoir deux valises cabines, c'est plus pratique à transporter qu'une énorme valise. Donc, ça s'est bien passé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous avez un petit bouton rouge qui se trouve par ici. Vous pouvez aussi cliquer sur ma face qui se trouve par là. Et là, je vous ai mis deux vidéos si vous voulez passer un peu plus de temps avec moi. À bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501